Il y en a pas mal qui ont du mal avec le concept de dire que pour qu'une chose existe, il faut impérativement que son inverse existe, que l'absence de la chose existe. C'est un concept fondamental qu'il faut absolument saisir parfaitement, comprendre, parce que ça permet de comprendre tout et fondamentalement ça vous permet de réaliser bien qui vous êtes. Ce concept c'est la dualité, c'est réaliser que pour que quelque chose existe, il faut nécessairement que l'absence de cette chose existe. Et si je refais une vidéo sur ce sujet, c'est parce que j'ai trouvé une métaphore qui permet de concrètement comprendre ce que ça veut dire. Si vous avez un bonbon sucré, pour goûter le sucre du bonbon, vous ne pouvez pas avoir une langue en sucre. Si votre langue est composée de sucre, vous n'allez pas goûter le sucré du bonbon. Pour que votre langue goûte le sucre, il faut impérativement que votre langue soit une absence de sucre, qu'il y ait une absence de sucre sur votre langue. S'il y a absence de sucre sur votre langue, alors vous pouvez décrypter le sucre. Et toutes les papilles gustatives qu'il y a, c'est pour contraster le mieux possible, pour refléter le mieux possible le goût du sucre, toutes les particularités, les finesses des différents atomes du sucre. Votre langue va pouvoir l'exploiter, l'exprimer au mieux, parce que justement, il n'y a pas de sucre ou de nuance qui se trouve dans le sucre. Pour que l'aspect sucré existe, il faut que l'absence d'aspect sucré existe. Pour dire qu'un bâton est grand ou petit, long ou court, long ou court, il n'y a pas de... On ne sait pas dire si un bâton est long ou court. Pour pouvoir dire si le bâton est long ou court, vous devez nécessairement apporter quelque chose d'autre, une référence, pour pouvoir comparer le bâton avec quelque chose d'autre. Une fois que vous avez un objet pour comparer, par exemple, une canette, eh bien, là, vous avez un bâton que vous pouvez dire qu'il est long, par exemple. Et si le bâton est long, déjà, c'est quelque chose qui est très personnel, c'est quelque chose qui est subjectif, parce que pour vous, le bâton est long par rapport à la canette de coca, mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, le bâton est court par rapport à la canette de coca, parce que dans son concept, long, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, quand est-ce qu'un bâton est grand ou petit, eh bien, ça dépend de chacun. Il y a donc un concept bâton, et grand et petit ne sont que des valeurs subjectives que l'on donne au bâton. Pour revenir sur le sucre, il y a la valeur, comment dire, on va dire, on va dire la valeur sucre, et qui va être plus ou moins avec un goût sucré, et ça va dépendre de nouveau de la subjectivité de chacun de dire si c'est sucré ou si ce n'est pas sucré. Disons que le sucre, c'est 100, et que l'absence de sucre, c'est 0, et donc, certains vont dire que quand on est à 2, eh bien, ce n'est pas sucré, que c'est salé peut-être, et certains vont dire que à 5, c'est déjà sucré, ou à 2, c'est déjà sucré, donc c'est quelque chose de subjectif. Pourquoi je vous dis tout ça ? C'est parce que pour votre propre être, pour votre personnalité, il en va de même. Pour que vous puissiez exister dans le monde, il faut nécessairement qu'il y ait une absence d'existence, qu'il y ait une absence d'être. pour que vous puissiez avoir un mental qui dit « j'existe », pour que vos pensées puissent exister, il faut nécessairement un fond, un vide, quelque chose, un récipient dans lequel vous existez. pour être vu, il faut un vide, un œil extérieur qui peut vous dire « vous existez pour exister ». Donc, nécessairement, quand vous avez une pensée qui vient dans votre tête, il y a quelque chose qui voit cette pensée. Sinon, cette pensée ne pourrait pas exister. Et si vous arrivez à comprendre cela, vous allez arriver à comprendre qui vous êtes. Parce que vous allez réaliser rapidement que vous n'êtes pas cette pensée et que vous ne pouvez être que cette chose, cet absolu, ce vide qui observe cette pensée, la globalité observante, le tout. Pour que quelque chose existe, il faut qu'il y ait quelque chose d'inexistant qui forcément n'existe pas, quelque chose de subtil. C'est ça le subtil. Quelque chose de subtil, mais conscient pour pouvoir voir que la chose existe. Il faut donc, pour qu'un être existe, qu'une conscience existe. Et êtes-vous cet être matériel ou cette conscience ? Là, c'est encore un point de vue de relativité, de subjectivité. Est-ce que vous vous placez du point de vue du sujet ou de l'objet ? Ça, c'est à vous de le définir selon votre positionnement. C'est comme en physique, il y a l'onde et la particule. L'onde, c'est ce qui permet d'être, de voir les choses et la particule, c'est l'objet, la chose visible. Vous pouvez être soit l'un ou l'autre, ça dépend de l'endroit, du regard, de là où vous focalisez votre attention, votre énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...